hello tout le monde me revoilà avec une nouvelle vidéo pour vous parler de bons plans en tout cas je pense je vais vous expliquer tout ça hier je suis allée donc me promener avec mon mari dans ma zone commerciale pas loin de chez moi enfin pas loin c'est une demi heure en gros et je suis entrée pour la première fois dans un magasin donc il s'appelle maxi bazar alors je ne sais pas du tout s'il y en a partout où c'est un truc qui est ouvert il ya peut-être un mois un truc comme ça chaque fois je disais faut que j'y aille faut que j'y aille et vous connaissez l'histoire un mois plus tard tiens mais en fait on n'y est jamais allé bref donc je vais visiter ce truc vous savez c'est un petit peu comme les jiffy babou j'imagine d'après ce qu'on me raconte actions un peu moins parce qu'il ya vraiment beaucoup plus de choix mais en gros c'est un peu ce système là donc il ya beaucoup de choses et moi j'ai acheté que du make up parce que voilà j'ai trouvé des choses qui m'ont vraiment fait craquer et qui m'ont fait marrer un petit peu aussi donc j'ai toujours la crève c'est la suite de la vidéo tout à l'heure donc vous inquiétez pas j'ai pris un bonbon à l'amande j'ai bu un coup tout va bien j'irai un parenté juste après mais je voulais absolument vous parler de ça rapidement et donc il ya beaucoup de choses il ya des choses que j'ai trouvé qui valait pas en tout cas moi qui m'attirait pas d'un point de vue qualitatif pardon ça que les emballages est très joli un peu style vintage avec des pin up et tout ça mais j'ai eu un peu peur en voyant le visuel des phares ça m'a pas semblé être mais j'étais quand même un peu attiré à essayer donc on verra peut-être une prochaine fois mais en attendant là j'ai pris des choses qui me semblent vraiment canon dont il faut absolument que je vous parle et on va commencer tout de suite par quelque chose qui va vous rappeler énormément je pense un autre produit de grande marque c'est ceci donc bon je pense que tout le monde a reconnu on dirait carrément visuellement à quelques détails près les fameuses bouche coffret métallique de houda beauty et pourtant il n'en est rien d'ailleurs j'aurais même pu sauf que les miennes sont vides parce que j'ai pris parti super la peau du goût de les vider parce que je range tous les petits rouge à lèvres ailleurs mon gros bon ça c'était une de chez houda beauty et voilà celle que j'ai acheté hier l'intérieur vous allez voir avec celle ci était exactement composé des mêmes produits sur ceci ça coûte 30 euros et j'ai trouvé ceci à 9 euros 90 donc trois fois moins cher autant vous dire que j'ai craqué merci à mon mari chéri et je les prie pour tester ça se présentait ainsi donc quand vous l'avez le couvercle est à l'arrière pour que vous puissiez voir l'intérieur n'est ce pas il ya plusieurs teintes mais il ya vraiment que rouge enfin je crois qu'il y en avait deux détente mais moi c'est celui ci qui m'a vraiment attiré plus donc c'est du rouge bien rouge et la marque donc comme vous le voyez c'est idc color donc il me semble que c'est une marque on retrouve souvent sur beauté privée ou quelque chose comme ça ça me dit quelque chose j'ai déjà entendu parler de deux mais je ne sais plus où quoi comment quand on a deux mini rouge à lèvres un mat un glossy et un crayon à lèvres c'est ce que je porte aujourd'hui actuellement donc vous voyez que c'est bien pigmenté le rouge fait un petit peu vous savez rouge coquelicot mais je trouve qu'il ya légèrement du orangé à l'intérieur donc là j'ai vraiment mis le crayon en contour le liquide mat et une pointe du glossy au coeur des lèvres du bas j'ai fait ça et basta et franchement là je le sens pas du tout sur les lèvres donc je l'ai depuis à quelques heures j'ai pas l'impression que ça m'assèche désolé désolé pour donc oui j'ai pas de sensation de dessèchement sur les lèvres donc il est agréable à porter je le sens pas au niveau de la tenue c'est du rouge donc je pense qu'il va falloir bien démaquiller ce soir mais voilà c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment trop mignon qui peut s'offrir facilement ou à soi même ou à quelqu'un d'autre pour même pas 10 euros on va dire on va rendir pour 10 euros franchement je trouve ça super sympa et à l'occasion je prendrai d'autres coloris j'ai ensuite craqué pour une petite palette pour les yeux qui se présente ainsi donc voilà celle là m'a inspiré c'est tout tout est de la marque idée c'est colorant ils ont ils ont en fait plusieurs temps c'est assez immense j'ai été impressionné les galeries de shampoing après shampoing et tout avec des trucs vraiment de marque qui m'intéresse énormément d'ailleurs notamment pour mes cheveux ils ont aussi pour le corps pour le visage tout ça et au niveau du make up ils ont un stand avec cette marque on retrouve partout donc je ne me souviens plus le nom je sais plus mais c'est vraiment celle qu'on trouve dans tous les trucs genre tati giga store tous les trucs pas cher comme ça va être à faire tout on a cette gamme là de make up je crois que c'est universel à tous les trucs comme ça ils ont encore une autre marque je ne connais pas de ce style là donc vraiment pas mal de choix après le reste ne m'attirait pas spécialement surtout vu de tout ce que j'ai fait vraiment une sélection des choses qui me semblait alors énormément coup donc cette petite palette là elle coûte 7 euros 99 elle se présente comme ceci j'ai craqué tant au niveau des teintes que du format que je trouve franchement cool les fards sont quand même assez gros et la texture je sais pas me parle énormément visuellement ensuite ce que j'ai pas regardé je pense que c'est made in china on va passer et ben non eh ben non c'est espagnol spain ouais de barcelone alors là c'est assis made in china j'allais dire c'est surprenant si c'est made in china développé en europe fabriqué en chine en gros voilà ce que ça veut dire il n'y a pas évidemment de c'est pas vegan il n'y a pas de trucs non testés sur les animaux ça faut pas se leurrer trop à ce prix là donc bon voilà mais voilà quand j'ai regardé en fait visuellement de près comme ça les poudres moi on semblait de bonne qualité donc on va souhaiter ça ensemble et je vous ferai un update dans une autre vidéo pour vous dire peut-être même pourquoi pas un truc genre première impression je vais me maquiller avec genre cette semaine tiens pourquoi pas je vais vous dire vraiment ce que ça vaut en tout cas on va déjà swatcher et voir ce que ça nous semble comme ça puisque là c'est un haut donc c'est vraiment une première impression et honnêtement ça me paraît très très prometteur donc on va mettre ça là en tout cas les fards sont pas trop poudreux un petit peu sur certains si je dis ça et le dernier me fait un petit caca je vais tous les swatcher comme ça on va les regarder tous d'un coup je pense que franchement c'est beaucoup plus pratique et pour vous et pour moi et ça va quand même plus vite j'en ai marre d'avoir la crève ça y est moi en même temps dans novembre c'est que mon premier rhume puisque moi je les collectionne une version donc je prévois les deux derniers et également les deux poudres qui sont alors au dos j'ai vu marqué bronzer on va pas se mentir ce sera sûrement plutôt des highlighters peut-être pas les connu non plus parce que ça en bronzer ok donc je confirme ce sont les highlighters par contre ça va franchement c'est pas très poudreux de ce côté là c'est top je vais vérifier si je suis non oui voilà idc color et shadow and bronzer palette bon bref donc voilà au niveau des teintes et clairement elles peuvent servir aussi bien sur les yeux que en highlighter effectivement ça m'a l'air plutôt bien pigmenté c'est que des irisés donc c'est pas une palette que j'utiliserai seul bien évidemment maintenant pour le prix honnêtement moi je craque moi non ensuite j'ai fini mon petit bout qui se décolle de mon palais super détail ça j'ai kiffé j'ai vu ça je me suis dit oula à chaque fois que je vois des gros trucs comme ça généralement je vois l'intérieur j'ai envie de pleurer et là j'ai trouvé ça plutôt cool donc bon devinez ce qu'il ya dedans oui des blushs et des bronzers et donc ça s'ouvre comme ceci et ça se présente un peu comme un book on a trois pinceaux un miroir et donc six poudre deux un côté bronzer un côté blush alors on a trois pinceaux qui se présente comme ceci donc il ya des sécolors dessus un grand un plat et un biseauté ma foi sont peu dégueu niveau design je les trouve pas pas vilain c'est tout simplement noir avec un appel doré de la marque la canule et le poêle bon sont synthétiques bien évidemment ils n'ont pas l'air franchement de pitoyer vos qualités donc à tester ça c'est au fur et à mesure des essayages qu'on pourra se faire réellement une idée donc vous aviez un plastique de protection de chaque côté j'ai enlevé celui-là par contre celui-là je les décollais que en bas pour pouvoir le garder en haut non pas pour avoir les noms mais plutôt pour protéger les poudres quand il ya une double face comme ça j'aime bien avoir quand même quelque chose qui protège après bon effectivement ils ont mis des noms c'est ni plus ni moins que des noms couleurs basiques en pink peach warm corail nude champagne light bronze et dark shadow ceci dit en passage ça champagne bof bof enfin bon les noms on s'en fiche complètement soyez honnêtes donc voilà les six poudres et vous pouvez voir quand même que on a masse de quantité n'est ce pas et on a quand même un choix de couleurs qui moi pour ma carnation est très bien donc aujourd'hui je suis maquillée justement avec ceci donc j'ai utilisé les deux bronzers celui-ci en premier pour commencer une première définition et celui-ci plus vers l'extérieur pour un peu accentuer l'ombre à la fin donc là c'est vrai que j'ai l'impression que ça ressort beaucoup et ça fait charger mais bon comme j'expliquais sur la précédente vidéo pour laquelle je suis maquillée bien évidemment de la même manière j'avais commencé un contouring donc j'ai utilisé pour mon fond de teint et mon correcteur que des échantillons j'ai commencé un contouring avec les teintes les plus foncées et ouais ça envoie du lourd mais bon sinon elles seront très bien adaptées à mon type de peau il n'y a aucun souci ces deux là donc sont également normalement des bronzers mais ils sont irisés donc moi je suis pas super fan à part l'été des bronzers irisés donc à voir et le panel de couleurs de blush ben voilà c'est un panel de couleurs de blush somme toute tout à fait qui est plus classique et adapté en fait selon vos make up et selon les jours selon vos humeurs voilà je vais quand même les swatcher pour essayer de voir si ça peut rendre quelque chose je pense qu'on va bien se rendre compte des couleurs donc ça ce sont les quatre bronzers vous voyez ces deux là sont quand même plutôt irisé c'est pas si un peu poudreux sur la main ça donne ceci voilà donc ils sont quand même vachement lumineux ces deux là moi je dirais même que celui ci le premier là nude pas si mieux que ça d'ailleurs il pourrait tout à fait faire office tu te calmes la lumière l'highlighter voilà vous les voyez bien et alors est ce que je vous ai dit le prix de ça moi je ne crois pas c'est 11 euros 90 franchement canon 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 et donc je vais quand même vous faire vite fait les quatre bleus on voit bien les traces de mes doigts dans un truc j'ai les mains bien bien propre mais c'est là que je vois c'est marrant comment je fais mes souhaits moi je fais des petits ronds chacun son truc alors par contre là il ya un rose qui est bien rose le dernier là comme vous pouvez le voir c'est ça blague pas c'est vraiment du rose qui envoie du jour donc à bien évidemment utiliser avec parcimonie hop voyez vraiment plus bien pigmenté voilà les blush franchement ils sont bien bien pigmenté tout j'aime beaucoup aujourd'hui j'ai fait un petit mélange des deux un marron et une petite pompe de rose par dessus parce que après comme j'ai fait mes yeux après je trouve que ça manquait de enfin disons que le c'était déséquilibré le teint était un peu trop fade par rapport aux yeux et ça faisait vraiment bizarre honnêtement donc là j'ai rééquilibré un peu tout ça et j'aime beaucoup le résultat voyez mes petits ronds bon ça ça va s'effacer quand je passerai les pinceaux dedans parce que j'aime pas trop voir ça c'est un peu chelou donc voilà je suis super contente de ce truc vraiment très très bien et la dernière chose qu'on va regarder en détail ce que je vais vous montrer vite et des petits trucs après j'ai dû les laisser en dessous oui on va voir c'est super choupidou alors c'est une palette d'highlighter qui se présente ainsi et c'est pareil elle est autour de 10 euros je sais plus si c'est garde un ticket à mes yeux mon mari la nuit je ne sais plus du coup bon bah heureusement que je me rappelle des prix à peu près ça date que d'hier en même temps donc bon c'est pas compliqué mais voilà donc c'est une palette d'highlighter il y en a neuf dedans alors j'aime bien le packaging qui est un peu houlot aussi c'est super sympa donc c'est toujours pareil là dessus je vois pas pourquoi ça changerait c'est vraiment la même boîte de barcelone là qui développe en europe qui fait fabriquer ses produits en chine donc là c'est là powder highlighter 9 colorés qui se présente donc ainsi on ouvre on a neuf poudre donc comme vous pouvez voir j'en ai déjà testé aujourd'hui je porte celle ci et comme je disais dans la précédente vidéo où je parle de l'highlighter que je porte c'est pas un truc hyper fâché vous voyez la lumière est diffuse mais ça fait pas grosse paillettes ou truc comme ça c'est vraiment plutôt sur du lumineux alors sachant que les deux premières poudre ici sont mat et ensuite on est vraiment sur de l'highlighter lumineux alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé celle ci en dessous et j'ai mis l'highlighter par dessus pour le faire ressortir c'est déjà quelque chose que je faisais donc je crois que je vous en ai déjà parlé mais avec une palette d'art Parc avenue un truc comme ça Parc avenue princesse ou enfin vous voyez et j'aime bien faire ça parce que ça permet vraiment de faire bien ressortir le l'highlighter qu'on va mettre par dessus en tout cas si c'est une couleur claire après faut adapter bien évidemment c'est toujours l'histoire du make-up il faut adapter selon ce qu'on fait donc voilà les quatre premiers donc on a les deux mattes et les deux suivants vous voyez quand même qui sont bien lumineux par contre vu comme ça c'est vrai que on n'a pas l'impression qu'il y a une énorme différence de couleurs et c'est vrai que même dans la boîte je me suis fait la réflexion tout à l'heure en me disant ouais on n'a pas l'impression que c'est si différent que ça mais vous allez voir moi je le vois là au niveau des swatchs on voit que c'est des sous-tons différents mais alors après bon voilà c'est pas une énorme différence très honnêtement on va être quand même juste on va tous les swatcher comme ça on va pas faire la différence et moi je vous cache pas que ce genre de truc j'adore aussi les utiliser en fard à paupières ou en bon ça il y en a je pense beaucoup qui le font en coin interne pour illuminer le regard donc hop les quatre suivants un petit peu poudreux certains en fait un peu comme l'autre palette ça va dépendre des couleurs il en reste un qui est le plus cuivré alors celui là typiquement moi sur moi ça va pas le faire en tant que highlighter je sais pas si vous voyez déjà de là mais typiquement ça va être beaucoup trop foncé pour moi donc voilà là on a les deux poudre mat et ensuite tous les highlighters vous voyez quand même on voit quand même que c'est pas tout à fait les mêmes sous-tons même si j'avoue que ces deux là se ressemblent un peu oups c'est vrai que j'ai des poudres sur les doigts et ces deux là aussi mais bon vous voyez quand même qu'ils sont bien lumineux voilà jusqu'au bout moi j'adore pour le prix honnêtement j'étais choquée je trouvais c'est surtout que je trouve que la présentation elle est jolie pour 9 balles on a quand même 9 poudres bon c'est la magic studio ils appellent ça je sais pas enfin bref c'est vraiment le genre de produit aussi qu'on retrouve parfois chez primark ou quoi c'est pas du tout la même marque mais c'est le même concept je trouve et sans ces produits là j'ai craqué pas sur les autres parce que bon maintenant c'est vrai que comme je vous disais avec tout ce que j'ai pour ça marche aussi au coup de coeur à l'humeur et tout ça ça bien évidemment mais là je trouvais que ça valait vraiment au coup donc voilà je voulais vous montrer ça et les dernières petites choses que j'ai acheté mais il n'y en a pas que pour moi donc j'ai pas fait que je voulais montrer mais ils ont plein de petits trucs de baume à lèvres avec des petites formes mignonne des mignonneries pas possibles du coup j'en ai pris quelques-uns alors il y en a qui seront pour moi et il y en a que je vais offrir donc je vais pas tous vous les montrer mais ce genre de choses celui-là il est encore emballé mais ce sont des baumes à lèvres vous sauvez je pense que tout le monde connait un petit peu ce principe là on a eu les canards les trucs comme ça d'ailleurs il y en a des canards parce que j'adore ça j'en ai déjà plein mais je n'avais pas du tout ces couleurs là par contre le respect des gens est mort le respect est mort parce que le nombre de trucs qui étaient déjà déballés les doigts dedans et tout vraiment des pans c'est incroyable on a des petits chats je travaille moi même dans un magasin et c'est un truc que je ne supporte pas généralement on laisse un testeur mais non il faut que les gens se se sentent obligés de tout ouvrir et de tout détruire donc voilà les baumes à lèvres vous savez ils sont comme ça celui-là je l'avais essayé hier le petit chat il sera pour moi ça c'est obligé j'étais trop de mignonnerie en ce moment parce que il y a des petits chiens donc il y avait plusieurs couleurs voilà et après vous avez pour les gourmands des genres de petits gâteaux ou de petites glaçonnettes ça c'est trop mignon on va avouer un truc comme ça et alors ça c'était vendu 2 euros je crois ou 1,90 un truc comme ça autour de 2 euros enfin bref voilà donc ça je ne les ai pas encore vengés parce que il faut que je fasse mon petit pied mais voilà mes petits achats à dire qui n'étaient pas du tout prévus c'est en passant par hasard je remercie mon mari qui m'a dit allez prends les c'est bientôt ton anniversaire le genre de petits trucs qui me font toujours hyper plaisir et bah écoutez voilà je voulais pas faire une vidéo trop longue juste vous montrer donc vous voyez que quand même on peut trouver des trucs pas chers et très bien et pas du tout obligé de se ruiner et vraiment on a des imitations de produits c'est plutôt dingue ah oui d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire parce que je ne l'ai pas pris ça ne m'intéresse pas mais ils ont un coffret non mais jusqu'à s'appeler Melted vraiment imitation des Melted de Too Faced carrément mais de ouf et il y avait un autre truc il me semble enfin il y a des choses c'était vraiment flagrant quoi c'est purement et simplement inspiré des vrais produits on voit on sait tous que c'est pas les vrais mais franchement je trouve que ça peut faire office et que comme quoi la qualité elle est pas dégueu donc elle est même très bien donc franchement pour moi ça fait le job et c'est top voilà bon bah sur ce je vais vous laisser je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous je vous fais de gros bisous salut